Ceux qui ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir en deux minutes comment faire un petit ballon personnalisé. Et ceux qui ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème. Alors dans cette première étape, on prend le ballon. On va l'étirer au maximum. Jusqu'à ce que ce soit un peu plus souple. C'est un peu fatigant. Après, on prend l'extrémité. On va la couper. Puis avec un chenilleur, on va juste ouvrir le ballon pour pouvoir le gonfler. Une fois qu'on le gonfle à la taille de notre choix, on va pouvoir introduire à l'aide d'une paille ou d'un bâton les différents ballons qu'on veut mettre à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va gonfler notre petit ballon à la taille souhaitée. Et on répète l'opération sur autant de ballons qu'on souhaite. Pour ma part, ça sera sur trois ballons. Et voilà. Après, on va prendre l'extrémité du ballon. On va faire un petit nœud. Une fois qu'on a fait le nœud, on coupe l'excédent. Et voilà, on a déjà notre premier ballon. Et on peut passer à la suite. Et la dernière étape, ça va être de lancer le projet Cricut sur du vinyle permanent. Ça me fait penser un peu à Ousmane Demi-Bédé. Un petit crochet à droite, un petit crochet à gauche. Et voilà le résultat. Ceux qui ne sont pas contents. Merci, tout le monde est content. Allez, à la prochaine. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada